bonjour les filles on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous parle des produits de parapharmacie que j'ai pu tester alors il y en a que j'ai été testé grâce à mon boulot que j'ai reçu gratuit que j'ai que j'ai acheté il y en a que naïva m'a envoyé il y en a que j'ai acheté ailleurs donc il y en a que j'ai même pas encore testé et il y en a que j'ai donné soit parce que j'aimais pas soit parce que c'était plus indispensable à quelqu'un d'autre ou alors tout simplement parce que ça ne convenait pas je sais que j'ai eu le gel douche de chez aven que j'avais donné pour ma nièce parce qu'elle a la peau hyper sèche et hyper réactive donc il était beaucoup plus utile à elle qu'à moi l'huile démaquillante de chez l'irac que j'ai acheté et et qui j'ai trouvé me graisser la peau elle démaquille super bien elles sont super bons et tout si vous aimez les huiles démaquillantes et que vous avez la peau sèche elle est d'enfer mais bon moi elle me convenait pas il ya un autre démaquillant mais celui-là je crois que je l'ai pas donné je crois que je l'ai paumé je sais pas où il est en fait donc c'est aussi de chez l'irac c'est un bleu en flacon pulvérisateur un chip chip que vous vaporiser sur le le coton pour démaquiller les yeux parce qu'il prend soin des cils et tout ça donc j'avais acheté pour ça mais il ne maquille rien du tout donc je m'en servais je sais pas pourquoi mais je m'en servais après pour quand j'utilise un pifasé en fait pour nettoyer un peu le gras qu'est ce que j'avais encore mais j'ai une crème de chez aven par exemple matifiante qui m'a séché la peau donc je n'ai pas gardé non plus enfin voilà il ya des produits que je garde pour mettre dans les concours il ya des produits que je donne à ma famille ou à des amis et le reste je vais vous en parler tout de suite alors on va commencer deux crèmes pour le teint c'est pas des fonds de teint c'est pas des bébés crème c'est des crèmes crème teintée il ya les camions qui n'arrêtent pas de passer la cause du payage maintenant et donc celle que je porte c'est celle de chez codaly c'est le teint divin crème teintée minérale pour peau claire vous avez en peau claire ou en peau mat et voilà appliqué le matin sur la crème de jour pour les peaux sèches ou directement sur une peau propre pour les peaux normal à mix moi j'étais toujours une crème hydratante en dessous de n'importe quoi et voilà franchement c'est très bien j'adore le teint qu'elle me fait pour pour le moment comme j'ai pas trop d'imperfections et tout ça j'ai pas besoin de trop de couvrance donc au lieu du fond de teint j'utilise ça et c'est un gros coup de coeur la deuxième c'est l'hydrance optimale légère hydratante peut que faire perdre peut faire perfecteur de teint c'est donc chez aven dedans il ya un spf 30 et c'est marqué effet bonne mine peau sensible normal à mix il se présente comme ça et franchement c'est le même principe que l'autre sauf que là c'est vraiment pour les peaux pour les peaux déshydratés pour les peaux sèches pour les peaux qui ont des réactions hyper vite à certains composants et tout ça qu'ils soient allergiques à beaucoup de choses le principe est exactement le même sauf que dans celui ci a un spf donc j'ai vraiment la garder pour l'été parce que j'adore le rendu des deux et identique et j'adore 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 d'ailleurs j'avais testé la crème hydrange optimale légère la crème basique que naïvan m'avait envoyé et j'ai deux mini masques de chez codalie donc là c'est c'est nouveau on a les beauty to go donc vous avez trois plus un mini produit donc je me suis dit je vais l'acheter en mini pour tester parce que c'est vrai que les masques de chez codalie sont assez bien réputés il y en a trois mais en miniature il n'y en avait que deux et la contenance c'est des 15 ml donc voilà c'est pas c'est pas négligeable pour 4 euros 4 29 je crois si ma mémoire est bonne donc j'avais acheté de là pour moi j'avais pris un masque et une minuit mini will démaquillante pour mettre dans le concours de pack je le joue par demain d'ailleurs à l'initi tu passes par là non tout à l'heure d'ailleurs enfin il va partir moi j'ai testé celui ci donc c'est le hydrant masque crème hydratant nourri intensément et à pèse ils disent que vous pouvez soit le laisser poser 15 minutes et enlever ou alors le laisser poser toute la nuit c'est ce que moi je fais voilà parce que l'hydratation on n'en a jamais assez et je trouve que voilà le lendemain la peau elle est vraiment bien hydraté bien repulpé bien douce et tout et il ya celui-ci donc qui est le masque instant détox nettoie en profondeur et resserre les pores celui-là je n'ai pas encore testé mais je pense que je vais me le faire ce soir voilà comme ça je pourrais le tester en parlant de l'huile démaquillante de chez codalie donc donc je me l'étais acheté aussi pour tester c'est une l'huile de soin démaquillante aux raisins et à l'amande douce tout type de peau il ya 100 ml dedans par contre je serai pas prévu vous dire le prix mais bon voilà c'est l'huile démaquillante quand vous vous en mettez dans vos mains vous faites des mouvements circulaires et ensuite vous rincez et voilà moi j'adore ce genre de truc pour me démaquiller c'est vrai que ça fait en ce moment j'ai la flemme de monter la salle de bain pour me démaquiller donc j'utilise des cotons et domicélaires et compagnie pour me démaquiller mais ça c'est vraiment le plus rapide et plus j'utilise en nettoyant visage j'en ai deux donc celui-là ça fait hyper longtemps que je l'ai c'est un grand classique moi je n'utilise plus parce qu'en fait voilà c'est le donc le client de chez avenge et nettoyant sans savon visage et corps pour peau grasse à imperfections moi je n'ai plus du tout la peau grasse j'ai plus d'imperfections enfin de temps en temps des petits boutons mais ça part sans ça mais je le garde pour mon gamin puisque bon comme ça un ado il va en avoir besoin il en aurait déjà bien besoin mais le fait de se nettoyer le visage avec un autre produit ça le dérange encore mais voilà il va il va l'utiliser parce qu'il en reste la moitié et c'est quand même bien efficace surtout pour les adolescents et j'avais reçu aussi le mousse nettoyante matifiant visage et yeux sans savon peau sensible normale à mix toujours de chez avenge de chez avenge voilà il nettoie bien les yeux j'ai pas testé parce que voilà j'aime pas mes yeux sont trop fragiles que pour que j'essaye tout et n'importe quoi donc je l'ai pas testé maintenant c'est vrai qu'il nettoie bien qui qui laisse un beau fini bien tout sur le visage j'aime bien mais bon moi je l'achèterai pas parce que tout ce qui est en format mousse moi je trouve que que ça descend beaucoup 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 trop vite je sais pas si c'est l'impression mais ça m'a fait pareil avec le savon main pouce mousse voilà qui sort en mousse avec le bassin bodywork avec le nettoyant visage au raisin de chez codalie que j'adore il nettoie super bien ils sont super bons et tout mais moi j'ai vraiment l'impression que ça descend trop vite j'avais testé Nivea aussi comme ça en nettoyant et voilà pour moi ça descend beaucoup trop vite autant utiliser un gel qu'on met juste que deux pompes et qu'on fait longtemps avec pour rester sous la douche j'ai testé mais bon là j'ai testé qu'une fois voilà ça je l'ai reçu gratuit avec les points luxe donc si vous êtes de france parce que c'est valable qu'en france moi je le fais livrer en france parce que je suis juste à la frontière si vous achetez des produits luxe à l'intérieur vous avez un code que vous rentrez sur votre club luxe donc c'est le club luxe.com je crois enfin quelque chose comme ça de façon c'est marqué à l'intérieur ça vous fait gagner des points et où il vous pouvez commander des produits avec les points que vous avez donc voilà moi j'ai me suis commandé le shampoing rêve de miel donc le shampoing de douceur au miel usage fréquent tout type de cheveux alors franchement je ne sais pas vous dire le rendu puisque de toute façon je fais quand même toujours mes masques et tout jamais de l'huile après dans les cheveux mais alors ça sent bon le miel ça sent super on a l'impression de se laver avec du miel et voilà je trouve même les cheveux après même avec le masque et l'huile que je mets dedans ça sentait encore le miel et je trouvais ça trop sympa donc voilà un gros coup de coeur pour ce shampoing alors sous la douche j'utilise aussi celui-ci donc celui-là ça fait pas longtemps que je l'ai mais je l'ai utilisé deux fois c'est le traitement préparateur minceur donc c'est un gommage de chez somatoline en ce moment chez nous vous le recevez gratuit pour 49 euros d'achat ou plus dans la marque somatoline nous les patrons nous en ont offert un moi je l'utilise pas pour mettre un produit minceur après parce que voilà c'est pas les produits minceurs qui vont faire maigrir de toute façon mais j'adore le j'adore 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 ce gommage il gomme super bien il est vraiment alors il faut aimer ce qui est assez costaud voilà il ressemble à ça il est mentholé ça sent bon et c'est vraiment du grain on a l'impression de se faire un gommage juste avec du sucre en fait et il est vraiment bien qu'il faut aimer ce qui décape un peu et moi je m'en sers juste sur le bas de mes jambes en fait un du genou à la cheville puisque j'ai un effet un peu peau de crocodile comme ça qui est pas très top et comme la laitie va arriver on va ressortir les petits corsaires les shorts et tout ça les jupes donc j'utilise ça pour gommer ensuite je mets l'huile prodigieuse de chez luxe donc là c'est un petit format gratuit que j'ai eu aussi au boulot c'est une sèche multifonction nourrir et par et adoucit donc vous pouvez vous en servir pour le visage pour le corps et les cheveux moi je l'utilise sur mes demi jambes comme comme pour le gommage et j'en ai mis aussi sur mes oncles puisque si vous me suivez sur enfin vous avez façon l'article du blog en barre d'infos j'ai fait du vernis semi permanent et ça m'a vraiment écarté les ongles et du coup j'ai renourri avec cette huile là et des bâques d'huile d'olive et franchement ça a bien fait son effet et sur les jambes ça juste ça mais juste une voilà c'est hyper doux et ça sent bon il faut aimer l'odeur mais moi j'aime bien et après tout ça quand plus il est bien sèche le soir avant elle coucher je mets le bon gourmand corps de chez codalie nourri et répare alors pour être gourmand il est gourmand il est hyper hyper monctueux je ne sais pas si vous allez voir comme ça mais ils sont bons je sais pas dire ce qu'il sent par contre il y a de la vanille je crois du temps mais c'est pas marqué je sais pas du tout dire ce qu'il sent mais ça sent divinement bon il peut même être utilisé en après soleil donc voilà franchement je l'aime beaucoup et j'avais acheté le pack donc vous aviez pour le prix du baume pour le corps vous aviez le baume pour le corps le baume à lèvres et la crème pour les mains et j'adore 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 les trois la crème pour les mains à la même odeur elle sent divinement bon elle pénètre hyper vite elle laisse pas de fini gras et voilà elle hydrate bien et le baume à lèvres pareil il sent bon il sent un peu plus la vanille celui-ci d'ailleurs je crois que c'est écrit dessus donc c'est nourri et antioxydants pareil pour la crème et voilà pour les avoir eu gratuit franchement je suis hyper content c'est vrai que des baumes pour les lèvres on en a tellement partout mais un suicide c'est celui que j'ai dans mon sac tout le temps et j'en mets tout le temps d'ailleurs je commence à arriver au bout il reste plus grand chose j'en suis à la moitié ouais j'ai utilisé à moitié un peu gros coup de coeur pour cette gamme-là de chez de chez codalie et vous avez aussi le lait pour le corps si vous n'aimez pas les beurres je préfère les beurres mais chacun son on va rester dans les boules pour les laits donc j'avais aussi acheté mais ça c'était pour mon homme donc moi je n'ai pas testé c'est le bio voté by nuxe nutrition 8 heures au code club naturel il avait vraiment les lèvres hyper desséchées d'ailleurs mon fils a croqué dedans je crois et voilà il sent rien de spécial mais mon âme a dit qu'il était bien 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 efficace ainsi que celui ci et c'est vrai que celui ci j'ai beaucoup utilisé moi aussi c'est le bat toujours de chez bio beauté mais c'est celui en comment on j'aime voilà c'est du gel c'est un petit embout plastique comme ça celui là est transparent et j'ai également un teinté ici c'est celui à la puce peu de pêche et ici c'est au beurre d'amico et c'est une petite couleur pêche rosé comme ça c'est sympa et voilà si vous avez et en plus ils ont bon si vous avez des lèvres vraiment défoncé il est vraiment pratique parce que vous mettez ça ça maquille un tout petit peu ça fait un effet hyper naturel et en plus ça vous soyez les lèvres en même temps donc voilà j'ai beaucoup aimé cela jusqu'à ce que j'achète celui ci et celui ci oh my god c'est le top du top du top c'est le rêve de miel de chez nix on en a on en entend beaucoup beaucoup parler quoique ça c'est un petit peu calmé au départ je me disais les filles elles en font juste tout un point juste parce que c'est nul que c'est que le truc il coûte presque 13 euros le petit pot de 15 grammes donc c'est pas donné mais alors j'en mets le soir parce que celui-là il est sur ma table de nuit j'en mets le soir avant de dormir le matin j'en mets encore je sens que mes lèvres sont bien hydratées bien douces bien nourries et tout mais ce truc c'est de la bombe atomique quoi il sent super bon le miel il a un bon petit goût de miel franchement j'adore il est hyper épais par contre il faut s'habituer à l'utiliser mais voilà moi je trouve bien produit sur mes lèvres j'en prélève un peu avec mon doigt et je trouve bien produit sur mes lèvres et il n'y a pas de souci je l'ai offert à charlène d'ailleurs pour sa noël dans un coffret il y avait la crème pour les mains avec et je sais de quoi il y avait ça la crème pour les mains et l'huile elle m'a envoyé un message elle m'a dit j'avais les lèvres complètement défoncé j'en ai mis pendant deux jours matin et soir et mes lèvres sont nickel quoi et c'est incroyable mais c'est vrai franchement si vous avez vraiment des problèmes de lèvres gercées qu'elle soit une gercée qu'elle soit l'abîmée qu'elle soit défoncée n'importe quoi achetez ce truc là achetez-le ça vaut le coup c'est pas croyable en crème pour les mains alors il ya celle de chez koudali il ya également les crèmes de chez roger et galet alors celle à la fleur de ce qui dit à la fleur d'oranger je kiffe d'amour cette crème celle ci j'aime moins c'est la sublime la crème sublime c'est à l'huile d'argan et à l'onacre moi j'aime pas l'odeur personnellement j'aime pas l'odeur donc celle là je la garde pour mettre dans un concours pour vous parce que je l'aime pas donc c'est autant qu'elle vous serve à vous par contre celle ci je la garde pour moi parce que je l'adore j'adore 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 cette crème ça sent divinement beau et ensuite bien sûr bah on a les crèmes l'occitane chez nous il ya que le à la carité on en avait dans les coffrets avec celle à la fleur de sclisier qui est ma préférée je l'ai ici il m'en reste une j'ai ici aussi la rose tendresse donc un mot je les avais commandé sur le site mais comme je sais qu'on trouve l'occitane dans certaines parapharmacie chez nous la fleur de sclisier restera ma préférée et j'adore la rose violette aussi mais c'est des très bonnes crèmes même si elles sont un petit peu cher c'est des cannes des belles des bonnes crèmes et le format comme les rogers et les galets c'est le même c'est le même format de toute façon c'est pratique pour mettre dans le sac un fouet qu'est ce que j'ai encore à vous montrer pour rester chez roger les galets j'ai un petit parfum donc c'est un format je ne sais plus maintenant c'est quel format celui là c'est 50 ml je crois ou 30 ml c'est celui à la rose imaginaire j'adore l'odeur façon super c'est vraiment des parfums que j'adore au boulot on a tous les testeurs et donc je me parfume au travail et je mets toujours pas la fleur de figuier bien sûr rose imaginaire ou alors la montre personne et je pense que la montre personne c'est le prochain parfum projet calais que je m'achète parce que j'adore 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 cette odeur donc voilà pour ça des petits parfums le petit format là aussi est pratique à glisser dans le sac il est vraiment très bien en crème pour le visage donc voilà comme je vous l'ai dit il y en a plusieurs que j'ai testé j'ai celle ci que j'ai fini je vais mettre dans mes produits finis d'ailleurs ça fait un bout de temps que je l'ai c'est naïva qui me l'a envoyé toujours de chez bio beauté by nuque c'est l'émule sur apaisante peau sensible à la pulpe de cerise peau normale à mix j'avais bien aimé son plus voilà j'aime pas l'odeur elle avait une hydratation plutôt pas trop mal on va dire voilà maintenant il faut pas vous ayez vraiment vraiment besoin de beaucoup beaucoup de de l'hydratation et compagnie mais si vous avez une peau normale un mix voilà elle est très bien moi j'ai pas aimé parce que j'aime pas l'odeur et aussi non j'ai alors que la représentante pas au fait et là j'ai fait trop contente parce que je voulais trop la tester avant de l'acheter c'est la magnificence de chez l'irac et voilà c'est le gel crème fondant jour et nuit rite fermeté et éclat donc c'est quand même à 15 ml c'est pas rien et la crème elle se présente comme ceci oui j'en ai déjà plus beaucoup et l'odeur ah mais cette odeur je m'en fous sur le nez d'ailleurs mais j'adore 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 donc moi je la mets la nuit parce qu'en fait j'ai pour le jour j'ai celle de chez benefit qui a un spf dedans donc je préfère utiliser celle-là pour le jour maintenant mais franchement je pense celle-ci que je vais me la racheter parce que j'ai vraiment adoré par contre j'ai testé en échantillon la crème rouge et parce qu'elle donne aussi un petit côté un peu bonne mine comme ça donc la crème est rouge vous inquiétez pas quand vous étalez c'est normal ça m'a chatouiller toute la journée donc celle-là je l'achèterai pas bon celle-ci un big 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 coup de coeur d'ailleurs j'allais tester aussi la roc la pro rénov de chez roc et celle-là aussi j'ai adoré toujours pour le visage alors deux produits que tout le monde connaît vous avez l'eau thermale de chez aven voilà pour celle ci je l'avais eu gratuite avec la mousse nettoyante c'est un cadeau jusqu'à maintenant je l'utilise depuis trois ans je pense c'est toujours naïva qui les a envoyés donc j'ai moi j'ai jamais payé mes eaux thermales normalement elle m'envoie les petits formats là qu'ils soient hyper pratiques maintenant j'ai eu un plus gros format donc je vais faire un bon bout de temps avec moi je m'en sers beaucoup le soir après des maquillages pour surtout là qui va recommencer à faire chaud pour bien hydrater ma peau l'apaiser éviter d'avoir des bougeurs et des tiraillements et tout ça et voilà c'est un gros moustache que beaucoup de monde connaît beaucoup de monde utilise mais le deuxième c'est pareil c'est un grand moustache pour moi pareil je n'en ai pas acheté à bidon ça pourtant c'est trois ans que j'utilise c'est à chaque fois naïva qui les envoie là je vais devoir me le racheter parce que j'ai pas tout ce que j'ai mis là j'utilise avant le maquillage donc c'est avant votre crème de jour vous pouvez le mettre après sur le maquillage si vous voulez moi je n'ai jamais fait je l'utilise avant de mettre le maquillage c'est l'eau de beauté de chez kodak waouh ça éclate du teint lissante et éclate du teint et c'est vrai quoi ça lisse les pores ça vous lisse la peau tout simplement ça vous donne en plus ça vous rafraîchit ça fait du bien au visage et moi j'ai même trouvé que quand vous avez des imperfections elle est d'en faire pour les atténuer pouvoir les faire partir donc voilà il ne reste plus grand chose mais dès que j'ai mis ça je rachète ceci je vous en ai parlé dans mes favoris du mois les derniers favoris que j'ai fait donc vous les remettrez en barre d'infos c'est l'eau florale au bleu m chez chlorane voilà franchement j'adore 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 elle est en train de détrôner ma sephora parce que pour l'odeur et elle elle est vraiment géniale visage et yeux sensibles au bleu et apaisant et oui c'est vrai là je pense que j'ai encore trois bidons de chez sephora à finir donc ça attendra un peu mais je la rachèterai je pense que je vais rester après sur celle ci alors il me reste deux fois à vous montrer donc là c'est un peu je trouve pas chez moi enfin pas où je travaille c'est mon bloc de menthol pur je sais pas dire prime soin c'est peut-être bien prime soin moi je les achète à la parapharmacie du hochant donc c'est une pierre de 7 grammes et j'utilise quand j'ai la migraine voilà donc vous tournez c'est un petit bloc en bois comme ça là il est à moitié bouffé et je frotte ça sur mon front et dans ma nuque quand quand j'ai une crise de migraine attention pas vous en foutre dans les yeux parce que ça ça fait pleurer ça fait hyper mal mais moi je le mets sur mon front et ma nuque et voilà je couvre ma tête et je dors une heure et après j'ai plus mal la tête donc c'est topissime pour celle qui évite de prendre des médicaments qui ont souvent mal la tête un contour des yeux là aussi je vous en ai parlé dans mes derniers favoris enfin dans un de mes favoris je sais plus lequel c'est le nirvanesque yeux donc contour des yeux lisse en premier rythme des crispe ilumine et anti cernes et j'adore ce truc la texture est hyper bizarre mais j'adore 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 ce truc j'ai essayé de montrer la texture donc c'est un peu entre la crème et le gel ça c'est assez bizarre mais franchement c'est en fait sur sur les bas sur les sur les poches les cernes c'est pas pour les poches mais c'est pour les cernes ça a vraiment bien atténué le cernes ça va le dégonfler enfin pas le dégonfler le décongestionné un petit peu et ça va illuminer le dessous du regard et le liste voilà c'était le lycée donc je cherchais ça va lisser le cernes les ridules et illuminé c'est vraiment et j'ai trois produits make up à vous montrer et un flop alors j'ai testé le couvrance de chamelle ça aussi c'est n'est là qu'ils m'ont envoyé et voilà quoi c'est pas c'est une petite brosse comme ça avec des tout petits picots un peu un peu courbés il est bien pour celles qui cherchent juste à définir leur cil sans trop en faire moi c'est pas assez pour moi parce que moi je cherche du volume d'ailleurs je cherche que du volume je cherche rien d'autre la longueur ça va pas parce que sinon j'ai les carreaux ça fait des traces donc je cherche que du volume mais il faut du volume pour que ça se voit et bah celui-là n'en donne pas tout simplement haute tolérance en noir 7 millilitres il est bien pour celles qui font des réactions qui sont vite allergiques et tout ça franchement il est d'enfer il fait des beaux cils bien déployés bien défini quoi mais pas assez de volume donc je l'utilise souvent en première couche d'un autre masque ensuite alors ça je le porte sur mes yeux aujourd'hui et c'est le genre de trucs que je porte quand je dois vite me maquiller matin c'est le twist et shadow de chez kores donc kores c'est une marque grecque totalement naturel voilà c'est pas bio mais c'est naturel vous avez toute une gamme vous avez tous tous les soins et tout le maquillage moi j'ai acheté celui ci parce que j'avais complètement craqué sur la couleur et c'est la couleur je ne saurais pas vous dire c'est pas marqué ouais non il marque pas la couleur ça c'est dommage mais c'est le gré je sais plus quoi j'adore voilà j'adore long lasting et ouais c'est hyper hyper long lasting quoi limite il est même dur à enlever donc voilà la couleur franchement la couleur ça vaut le coup d'ailleurs ça donne un petit côté métallique et tout j'adore ce truc j'adore j'adore je l'adore je l'adore il y a 6 ou 8 couleurs je sais pas alors une nouveauté aussi qu'ils ont fait facile à il est discontinué mais moi j'ai eu le testeur c'est le désir donc c'est un twist lipstick c'est le même principe mais pour les lèvres voilà c'est le désir la couleur est somptueuse ça tient pas papa papa du tout et ça se fait des patchs voilà la couleur est sublime mais l'application c'est zéro la tenue c'est zéro et donc en fait c'est un flop voilà il ya d'autres couleurs qui sont super belles aussi mais qui tiennent pas moi j'ai testé au blue et je vois bien enfin en même temps moi je suis pas la meilleure pour tester tout ce qui est rouge à lèvres et tout ça parce qu'il n'y a rien qui tient sur moi mais voilà si vous tenez bien les rouges à lèvres ça vous dérange pas d'en remettre souvent les couleurs sont magnifiques et en plus vous mettez du naturel sur les sur les lèvres mais moi je l'achèterai pas et enfin le dernier flop donc là c'est pas un soin c'est rien c'est l'assainissant le spray aérien assainissant de chez pur essentiel vous avez dedans car on fait une huile essentielle purifiant aérien efficacité prouvée donc là c'est le testeur c'est marqué dessus je comprenais pas pourquoi les gens achètent ça en boucle au pied où c'est parce que c'est pas donné et on en vend donc je me suis dit si on vend si bien c'est que ça doit vraiment être hyper efficace et du coup quand on a reçu un tout nouveau testeur et qui en restait vraiment qu'un fond je me suis dit je le prends pour tester à la maison seulement voilà déjà là quand on les gens testaient à la petite que je n'étais pas pas très 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 bien après alors que c'était juste un petit petit et moi je suis rentrée j'ai été mon coeur j'ai pris le reste de la bouteille dans la maison et j'étais malade alors malade j'avais mal la tête déjà c'est vrai que les huiles essentielles ont énormément qui causent des migraines et là comme il y en a 41 dedans c'était foutu mais j'étais carrément pas bien j'étais compressé au niveau de la respiration j'avais envie de vomir quand je vois j'étais bien pas bien pas bien donc je comprends toujours pas pourquoi les gens achètent apparemment c'est efficace ça purifie bien l'air puisque pour le vendredi moi si vous vous l'avez testé si vous aimez ou pas donc voilà bah dites moi en commentaire si vous aussi vous avez des produits de parapharmatique que vous aimez si on a que vous voulez que je teste pour vous et on attend la prochaine vidéo je vous fais pas une copie je vais faire des sourcils donc Sous-titrage ST' 501